Dans cette conférence, on va essayer d'examiner quels sont quelques-uns des grands freins à la transition. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous n'arrivons pas encore vraiment à apporter une réponse à la hauteur de l'urgence et de la gravité du problème. Et donc on va essayer de voir quels sont les grands leviers que nous pouvons activer pour réussir cette transition et pourquoi des plans climat au niveau local sont une des solutions pour réussir la transition parce que cette question c'est aussi une affaire de démocratie locale et que vraiment je crois que l'enjeu aujourd'hui c'est de transformer ce qui nous apparaît un peu comme une contrainte en un projet et je suis convaincu que la transition ça peut être un formidable projet pour une collectivité au niveau local qui va embarquer l'ensemble des citoyens plutôt que d'être une contrainte qui leur tombe dessus. Merci beaucoup, bonsoir à chacune et à chacun, merci de vous être déplacé et de m'accueillir ce soir et effectivement je suis toujours heureux de venir dans des municipalités, dans des collectivités qui lancent des plans climat locaux parce que c'est effectivement un enjeu de première importance et je crois que la responsabilité qui nous incombe à nos chercheurs c'est aussi de pouvoir accompagner les collectivités, les entreprises, les organisations de la société civile qui avancent et je crois qu'à l'heure où aujourd'hui il y a tellement de gens qui doutent de nos capacités à réussir la transition je pense qu'il est vraiment important quand on est chercheur et qu'on travaille au quotidien sur ces sujets de pouvoir être là pour aussi encourager, aider et épauler ceux qui s'engagent concrètement et donc c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Avant de commencer, je voudrais que vous regardiez quelques instants cette publicité qui est parue dans un grand magazine américain, le magazine Life, en 1962 et qui était une publicité pour une grande compagnie pétrolière de l'époque qui s'appelait Humble et qui portait assez mal son nom puisque je vois qu'il y en a qui ont de beaux restes en anglais la publicité se vantait que Humble puisse fournir chaque jour suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Voilà, voilà ! Une des rares publicités non mensongères de l'histoire de la publicité. Un monument d'histoire. Et effectivement, pendant très longtemps nous avons été complètement aveugles quant à l'impact environnemental et climatique de nos activités. Pendant très longtemps, ce n'était pas du tout un sujet certainement pas pour l'industrie pétrolière mais pour les autres industries non plus. Ce n'était pas non plus un sujet politique. A l'époque où paraît cette publicité il n'existe aucun ministère de l'environnement dans le monde. Il faudra attendre le début des années 70 pour que la plupart des pays créent des ministères de l'environnement ou des agences de protection de l'environnement. Avant cela, ce n'était pas un sujet. On considérait que notre impact environnemental était tellement insignifiant que ça n'en faisait pas un objet de politique. En France, il faudra attendre 1971 pour que Jacques Chabon-Delmas devienne le premier secrétaire d'État à la culture et à l'environnement. Vous voyez que l'idée de joindre deux ministères n'est pas une idée qui date d'hier. Aujourd'hui, à l'évidence, c'est un sujet qui devient de première importance. De plus en plus d'entreprises disent qu'il faut désormais qu'elles prennent en compte leur impact environnemental et climatique et toute une série de législations, d'ailleurs, force celles qui y sont rétives, à le faire. Et puis c'est aussi, évidemment, un sujet de première importance pour le politique, que ce soit au niveau local, national, européen ou évidemment international. Pour autant, on voit bien que malgré le sentiment largement partagé qu'il y a urgence à agir et qu'il faut absolument que nous prenions des politiques ambitieuses à la hauteur de la situation, on voit bien pourtant qu'on a encore un peu de mal, que pour le moment, nous ne sommes pas encore à la hauteur ni de l'urgence, ni de la gravité de la situation et que pour compliquer les choses, aujourd'hui, on a un vrai ressac de l'opinion qui met en cause la nécessité, l'utilité de politiques environnementales ambitieuses. C'est sur ces points que je voudrais revenir ce soir, tout d'abord en essayant d'identifier trois freins importants à la transition qui me semblent venir d'une mauvaise conception ou d'une mauvaise compréhension de la réalité du phénomène. Comme le disait Mme Le Maire, il y a encore parfois beaucoup de concepts qui sont mal compris, qu'on imagine bien compris dans la population et qui pour autant restent assez mal compris. Et je voudrais revenir sur trois d'entre eux. Et après cela, je voudrais présenter trois leviers de transition qui me paraissent vraiment importants, surtout au niveau local, pour effectivement faire advenir et faire réussir cette transition. Et donc pendant les années 70, on ne se tracassait pas du tout de notre impact climatique. Et puis désormais, Mme Le Maire, si vous voulez, passe à la dièse suivante, nous avons déjà... Et depuis maintenant une dizaine d'années, nous faisons l'expérience directe des impacts du changement climatique et qui se manifestent notamment au travers des records de température que nous enregistrons de plus en plus régulièrement. Aujourd'hui, 7 Français sur 10 déclarent qu'ils font déjà l'expérience des impacts du changement climatique dans leur quotidien. Et donc ce n'est plus une réalité lointaine et abstraite, c'est devenu quelque chose du quotidien. Et c'est comme ça que nous enchaînons les records de température. L'année 2014 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis l'invention du thermomètre. Mme Le Maire. Ce record a été battu dès 2015 et puis à nouveau en 2016, Mme Le Maire, si vous voulez bien. Et puis en 2017, Mme Le Maire, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez comment ça continue malheureusement, Mme Le Maire. 2018, l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Et puis, 2019, Mme Le Maire, qu'est-ce qui se passe ? Prends la médaille d'argent. Mais se fait aussitôt détrôner par 2020. Et puis, 2021, mais tout le monde d'accord. Avant d'être immédiatement détrôné par 2022. Et puis, arrive l'année 2023, le record des records. 2023, c'est Bob Bimone à Mexico en 68. C'est le record qui efface tous les autres des tablettes. jusqu'à 2024, sans doute. Et, c'est là que je veux aborder avec vous le premier problème que nous avons dans la manière dont nous conceptualisons le problème. Ce premier problème, c'est que nous avons encore tendance à imaginer que toutes les manifestations du changement climatique constituent des événements exceptionnels. par exemple, chaque fois qu'un nouveau record de température est battu, je reçois des appels des stations de radio et de télévision qui me demandent de venir commenter à l'antenne ce nouveau record de température. Et je leur dis, notamment aux chaînes d'information en continu, je leur dis, écoutez, je comprends bien le business model des chaînes d'information en continu, vous n'avez pas d'argent pour envoyer des reporters sur le terrain et donc il faut faire du plateau 24 heures sur 24 et vous avez besoin de gens qui viennent parler sur le plateau et qui viennent, en quelque sorte, interrompre les publicités. Mais, et donc je veux bien essayer d'être sympa et je veux bien venir. Mais le problème, c'est que si vous devez m'avoir à l'antenne chaque fois qu'un nouveau record de température est battu, à la longue, vous finirez par m'avoir à l'antenne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui risque de générer de la lassitude auprès des téléspectateurs et donc de faire fuir certains annonceurs. Nous n'avons pas encore véritablement pris la mesure du fait, Madame la Mère, Madame la Mère, si vous voulez bien, que nous étions face à une réalité qui était une transformation structurelle. On le voit bien sur le graphique que vous voyez à l'écran où les barres horizontales représentent différentes latitudes à la surface du globe, de Moscou en haut à Alice Springs en Australie en bas, et où les barres verticales, quant à elles, représentent chacune une année donnée depuis la fin du XIXe jusqu'au début du XXIe siècle. Et les barres verticales, les années donc, sont coloriées en rouge ou en bleu selon que la température y ait été supérieure ou inférieure à la moyenne. Et vous voyez bien que tout au long du XXe siècle, on a une alternance d'années bleues et d'années rouges, d'années plus froides et d'années plus chaudes. Et puis, au tournant des années 2000, au début du XXIe siècle, on voit bien qu'à toutes les latitudes de la planète, les années virent au rouge qu'il fait de plus en plus chaud. Et malheureusement, cela va continuer. Pendant l'essentiel de nos vies, et c'est sans doute la réalité la plus difficile à entendre quand on parle de changement climatique, pendant l'essentiel de nos vies, nous allons assister continuellement à une hausse des températures. S'il y en a parmi vous qui sont nés au XXIe siècle, mais a priori je ne suis pas sûr, oui, ah, quand même, ceux d'entre vous qui sont nés au XXIe siècle auront sans doute la chance de connaître vers la fin de leur vie une stabilisation puis une baisse des températures. Mais pour la majorité d'entre nous qui sommes nés au XXIe siècle, eh bien, nous serons morts avant. Et donc, dit comme ça, ça peut apparaître effectivement comme relativement décourageant. J'en suis conscient. Mais, mais ça entraîne une conséquence fondamentale dans la manière dont nous allons devoir gérer le problème, c'est que ce problème ne va pas disparaître d'un coup. Nous allons devoir le gérer sur le long terme parce que le changement climatique, ce n'est pas une crise. Je sais que ce terme de crise climatique est employé à tout va dans beaucoup de discours publics, médiatiques, politiques, militants. Mais je crois que le problème quand on parle de crise climatique et je vois bien pourquoi on en parle et je partage aussi l'urgence et l'impatience à agir, mais le problème quand on parle de crise climatique, c'est qu'on donne aux gens l'impression qu'on est dans une période certes difficile, mais temporaire et qu'après la crise il y aura un retour à la normale. Vous vous souviendrez peut-être qu'au début de la crise du coronavirus, il y avait toute une série de voix dans la presse ou sur les réseaux sociaux qui s'émouvaient du fait que, à l'évidence, face au Covid, on était prêt à prendre des mesures drastiques, extraordinairement contraignantes et coûteuses, mais que par contre, face au changement climatique, on ne semblait pas prêt du tout, merci, à prendre le même type de mesures. Et ces gens qui s'en émouvaient disaient si on n'est pas prêt à prendre le même type de mesures face au changement climatique, c'est parce qu'on considère que c'est un problème de moindre importance ou de moindre gravité. Je pense que ce n'était pas la bonne réponse. Si à l'évidence, on n'était pas prêt à prendre les mêmes mesures face au changement climatique que face au Covid, c'était avant tout parce que c'était deux problèmes de nature complètement différentes. Si nous avons accepté, bon gré, mal gré, les mesures de lutte contre le Covid aussi contraignantes qu'elles aient pu être, c'est parce que nous savions qu'il s'agissait de mesures provisoires, temporaires, et que ces mesures étaient la condition d'un retour à une vie normale. Je ne suis pas sondeur, mais je pense que si on avait eu aux gens qu'ils allaient rester cloîtrés chez eux pendant 25 ans et porter un masque jusqu'à la fin de leur vie, je ne suis pas sûr que ce sont des mesures qui auraient été très bien acceptées par la population. Et pourtant, face au changement climatique, il faut réaliser qu'il n'y aura pas de retour à la normale pour la bonne et simple raison que la normale ne se trouve pas derrière nous, mais devant nous, et que nous façonnons littéralement cette nouvelle normale chaque jour par nos actions et par nos décisions. ça veut dire qu'on est face à une transformation très profonde et durable des conditions de vie sur la planète à laquelle nous devons évidemment répondre par des transformations profondes et durables de la manière dont nous allons organiser l'économie et partant la société. Et c'est pour ça, je crois, que la question de l'urgence climatique c'est aussi une question d'urgence démocratique. parce que bien entendu, plus nous allons pouvoir choisir des mesures transformatrices, plus nous allons pouvoir tenir ces mesures dans la durée. Le grand risque avec des mesures qu'on imposerait de force aux gens et je mets de côté la question des droits et libertés publiques, le grand risque avec des mesures qu'on imposerait de force aux gens, eh bien, c'est qu'on ne soit pas capable de tenir ces mesures dans la durée. Et c'est pour ça que je me méfie toujours un peu des tentations autoritaristes qu'on voit parfois fleurir dans la société. Parfois, quand je fais des conférences, j'ai un vieux monsieur au fond de la salle qui est un peu énervé et qui me dit « Mais enfin, professeur, on voit bien que ça n'avance pas, les entreprises, il n'y a que le profit qui les intéresse, au gouvernement, ce sont tous des incompétents. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas une fois pour toutes aux scientifiques de GIEC de nous dire ce qu'il faudrait faire et qu'on impose ça à tout le monde ? » Et je lui dis toujours « Alors, cher monsieur, d'abord, pour penser que des scientifiques feraient de bons décideurs, vous n'avez sûrement pas dû parler à beaucoup de scientifiques. Et puis ensuite, le problème avec des mesures qu'on imposerait de force aux gens, c'est que ça va être difficile de les tenir dans la durée. Or, c'est ça qui va être vraiment fondamental et c'est pour ça que nous devons engager des mesures transformatrices. Et plus nous allons pouvoir les choisir, nous engager collectivement dans ces transformations, plus nous allons les pouvoir les tenir dans la durée. L'enjeu, je crois, des mesures environnementales, ce n'est pas un enjeu d'acceptabilité comme on l'entend souvent, c'est un enjeu de désirabilité. Qu'est-ce que nous allons pouvoir choisir ensemble ? Et plus nous attendons, plus l'éventail des options possibles va se restreindre. C'est pour ça que la question des mesures environnementales, des plans climat, c'est aussi une question démocratique de première importance et c'est pour ça qu'il est tellement important de déployer ces mesures au niveau local, de consulter les gens, de faire participer les gens à l'élaboration de ces mesures de manière à ce que ça soit des transformations que nous choisissions ensemble et pas des mesures qui soient imposées d'en haut. Et c'est pour ça que les processus de consultation, de participation sont tellement importants parce que c'est la garantie que nous puissions tenir ces mesures dans la durée. C'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Le point suivant, Madame la maire, est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que certes, les températures ne vont pas baisser, en tout cas pas de notre vivant, en tout cas du vivant de la majorité d'entre nous, mais par contre, nous avons encore la possibilité de choisir quel sera le niveau de hausse des températures que nous connaîtrons de notre vivant. Et ça, c'est essentiel. Si vous vous souvenez du graphe à la diapositive précédente, je ne vais pas vous demander de revenir en arrière, Madame la maire, si vous vous souvenez de ce graphe, voilà, on sait que les années 2024, 2025 et 2026 seront également des années rouges, mais il nous appartient encore de choisir si ce seront plutôt des années rose pâle, rouge écarlate, rouge vif, carmin, grenat, bordeaux, vermillon, cramoisie, et Google vous fournira encore d'autres synonymes. C'est nous qui allons choisir la hausse de température à laquelle nous serons confrontés, qu'on voit sur la diapositive. et très clairement, ça va faire une énorme différence si la hausse de la température est de plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 5 degrés. Et je pense qu'on ne mesure pas suffisamment l'importance de cette différence. D'abord parce que on croit volontiers que le changement climatique est un problème binaire. Toute une série de messages qui nous sont envoyés en permanence sur le sujet nous donnent à penser qu'on serait face à un problème binaire, que ça va être blanc ou noir, pile ou face, gagné ou perdu. Est-ce qu'il est encore temps d'agir ? Est-ce qu'il est déjà trop tard ? Est-ce que la COP28, COP29 peut encore sauver le climat ? Tous ces messages nous donnent l'impression qu'on est face à une bataille qu'on va remporter ou qu'on va perdre. Alors qu'en réalité, nous sommes face à un problème graduel où chaque dixième de degré de hausse de la température va faire une énorme différence, ce qui veut dire aussi que chaque tonne de gaz à effet de serre qui est envoyé dans l'atmosphère ou pas va faire une énorme différence, ce qui veut dire qu'il n'y a absolument aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. Absolument tout va compter. Toutes les actions que nous allons poser, toutes les initiatives que nous allons prendre, toutes les décisions que nous allons acter, tout ça va faire une énorme différence et c'est ce que nous allons faire au cours des dix prochaines années qui va largement déterminer le niveau de hausse de température que nous connaîtrons de notre vivant. c'est fondamental. Parce que si on pense que le changement climatique est un problème binaire, d'une part on va être à côté de la plaque d'un point de vue scientifique, ce qui serait encore un moindre mal, mais surtout, surtout, on va avoir tendance à se décourager. On va avoir tendance à minorer l'impact de nos actions. On va avoir tendance à se dire quelle est l'importance de ce que je fais moi face à l'énormité du problème et donc, on va considérer sa propre action comme étant relativement insignifiante alors qu'elle va faire une énorme différence. Et c'est comme ça, si on pense que le changement climatique est un problème binaire, qu'on va se dire à quoi est-ce que ça sert que la France agisse parce que la France ce n'est que X% des émissions mondiales alors que la Chine fait ceci ou que l'Inde fait cela, souvent d'ailleurs en méconnaissant complètement ce que font la Chine ou l'Inde. On va se dire à quoi ça sert que nous agissions à Besançon si à Dole ils veulent construire un aéroport. On va se dire à quoi ça sert que j'agisse moi à mon niveau si mon beau-frère vient de s'acheter un SUV et si mon voisin mange de côte de bœuf au barbecue tous les midis. On va avoir tendance à déprécier l'importance de ses propres actions alors que chacune va avoir une énorme importance. Et ça c'est absolument fondamental. Et je pense que si on ne s'en rend pas suffisamment compte c'est en partie à cause de nous chercheurs et d'un péché de naïveté que nous avons commis. Vous avez dit quelque chose madame la maire qui était très important c'est que parfois on utilisait des mots et des concepts en s'imaginant que tout le monde les comprenait ou les comprenait de la même façon alors que ce n'était pas le cas. nous chercheurs avons fait exactement la même erreur en pensant que l'indicateur synthétique que nous utilisions dans nos travaux allait pouvoir être compris par la population de la même manière que nous le comprenions nous et je parle évidemment des degrés de température. Beaucoup de gens aujourd'hui encore s'imaginent volontiers qu'on discute des augmentations de la température par rapport à la température ambiante extérieure et donc logiquement vont se dire écoutez attendez chaque dixième de degré d'augmentation compte faut pas rigoler c'est imperceptible un dixième de degré un degré et demi c'est pas du tout la même chose que deux degrés attendez on va pas voir la différence vont même se dire finalement deux degrés en plus à Besançon l'hiver pourquoi pas et je comprends évidemment qu'on puisse avoir ce genre de réaction si on s'imagine que les augmentations de température sont mesurées par rapport à la température extérieure ambiante sauf qu'elles sont mesurées évidemment par rapport à une moyenne annuelle mondiale et ces trois mots sont importants d'abord parce qu'on se compare à une température mondiale et que la température en France et en Europe grimpe plus vite que la moyenne mondiale tout simplement parce que la France est située sur un continent et que la température se réchauffe plus vite sur terre que sur mer et aussi parce que les courants atmosphériques font que l'Europe est un continent où la hausse de température est plus marquée que dans d'autres régions du monde le résultat des courses c'est que alors que la température moyenne mondiale a augmenté de 1,2 degré par rapport à son niveau de l'époque pré-industrielle au début du 18ème siècle et bien en France la température a déjà augmenté de 1,8 degré ce qui veut dire que lorsque le gouvernement table sur des scénarios à plus 4 degrés en France tout le monde leur tombe dessus à bras raccourcis en disant oh là là c'est des scénarios défaitistes catastrophistes je suis désolé de le dire mais ce ne sont pas des scénarios catastrophistes ce sont des scénarios qui correspondent plus ou moins à 2,5 degrés d'augmentation de la température annuelle moyenne mondiale ce qui est quand même globalement pour le moment la trajectoire sur laquelle nous sommes et puis il faut aussi comprendre que nous mesurons ces augmentations de température par rapport à une moyenne annuelle pas par rapport à la température du jour vous avez déjà tous été fiévreux vous savez que lorsque vous avez 38 degrés de fièvre vous pouvez encore mener une journée c'est à peu près normal vous prenez une aspirine et puis ça va à 39 degrés vous avez plutôt tendance à rester chez vous à découvrir les programmes télé de l'après-midi à 40 vous appelez un médecin et à 41 ça commence à devenir assez inquiétant et vous dites qu'il faudrait peut-être aller faire vérifier ça à l'hôpital on discute ici de hausses de température de plus 1 plus 2 plus 3 ou plus 4 degrés par rapport à la température moyenne de votre corps qui se situe aujourd'hui entre 36 et 37 degrés la température moyenne annuelle de la France c'est 14 degrés et donc ça veut dire que quand on discute de plus 2 plus 3 plus 4 ou plus 5 degrés ça fait des écarts gigantesques évidemment par rapport à cette température moyenne annuelle et c'est pour ça littéralement que chaque dixième de degré de hausse de la température annuelle moyenne mondiale va faire une telle différence pour nos écosystèmes pour notre santé et évidemment pour nos économies troisième point de blocage madame la maire si vous voulez bien qui doit nous préoccuper c'est le fait que le changement climatique n'est pas un problème de flux mais est un problème de stock ce qui cause la hausse des températures c'est l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère accumulation que l'on peut mesurer en regardant l'évolution du taux de concentration de ces gaz dans l'atmosphère vous avez derrière moi la courbe qui mesure l'évolution du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et vous voyez que pendant très longtemps jusqu'en 1850 et pendant les quelques siècles qui ont précédé ce taux est resté constant autour de 280 parties par million il a commencé à augmenter un peu dans la deuxième moitié du 19e siècle avec la révolution industrielle et puis il est parti en flèche après la fin de la seconde guerre mondiale aujourd'hui on tourne autour de 420 parties par million et ces gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère parce que la plupart d'entre eux à l'exception du méthane ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère si je prends le dioxyde de carbone le CO2 qui est celui qu'on émet dans les plus grandes quantités et bien la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère elle est comprise entre 100 et 4500 ans ça veut dire que l'essentiel du dioxyde de carbone qui se trouve dans l'atmosphère à 20 km au-dessus de nos têtes et bien il était produit au cours du siècle passé voire même au cours du 19e siècle et c'est ça qui crée évidemment certaines tensions intergénérationnelles puisque la génération d'aujourd'hui réalise bien que les impacts du changement climatique auquel elle doit faire face ne sont pas directement liés à ses propres émissions mais à celles de la génération d'avant on a une très forte dimension intergénérationnelle puisque la génération qui a créé le problème n'est pas la génération qui le résoudra et que la génération qui le résoudra n'est pas la génération qui va bénéficier des effets de cette résolution et tout le problème est là évidemment parce que ce qui va se passer c'est que nous allons réduire de plus en plus nos émissions mais pour autant tant que nous émettons toujours des gaz à effet de serre ils s'accumulent dans l'atmosphère et donc continuent à faire grimper le taux de concentration et à faire grimper les températures littéralement c'est comme si vous faisiez couler un bain dans une baignoire tant qu'il y a de l'eau qui sort du robinet ne serait-ce que quelques gouttes ça suffit à faire grimper le niveau et même si vous arrêtez complètement le robinet vous savez très bien qu'il faudra encore quelques heures sinon quelques jours avant que l'eau ne commence à s'évaporer et que le niveau ne commence à baisser c'est la situation dans laquelle nous sommes nous arrêterons le robinet au moment où nous atteindrons le point de neutralité carbone c'est-à-dire le moment où on sera capable de retirer de l'atmosphère autant de gaz à effet de serre que nous n'y envoyons et la COP28 à Dubaï s'est mise d'accord sur un calendrier pour atteindre ce point de neutralité carbone au niveau mondial ça sera au plus tard en 2050 et c'est très important de fixer ce point mais le problème c'est que pendant les 26 prochaines années nous allons réduire nos émissions mais les températures vont continuer à monter et donc beaucoup de gens logiquement vont se dire à quoi ça sert pourquoi on fait ça si on ne voit pas les températures baisser et nous chercheurs aurons beau montrer tous les tableurs Excel les courbes et les graphes que vous voulez en disant la situation s'améliore il faut continuer tant que les gens ne verront pas les températures baisser honnêtement ça va être compliqué parce que de plus en plus de gens vont mettre en cause l'utilité des politiques de transition et vous aurez même des légions de toccards sur les réseaux sociaux emmenés par Florian Philippot qui diront écoutez vous voyez bien qu'on baisse nos émissions et pourtant les températures continuent à monter ça veut donc dire que pour faire baisser les températures il faut faire grimper nos émissions vous rigolez mais soyez sûrs que ça arrivera et qu'on ne pourra rien y faire c'est tout le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui imaginez que comme moi vous cherchiez à perdre un peu de poids j'en vois certains qui rigolent ce n'est pas très gentil imaginez que comme moi vous cherchiez à perdre un peu de poids que vous vous astreignez à un régime drastique que vous alliez courir 5 km tous les matins que vous renonciez au dessert et à toute consommation d'alcool et que pourtant le soir quand vous montez sur la balance vous ayez systématiquement tous les jours pris du poids sérieusement je ne connais personne qui tiendrait plus d'une semaine à ce régime parce que nous avons besoin évidemment pour modifier le cours de nos actions de voir les conséquences concrètes de nos actions et si nous n'avons pas la possibilité de faire l'expérience du résultat de nos actions ben on a tendance à ne pas agir en tout cas pas à la hauteur de la situation quand je fais passer un examen à mes étudiants je leur dis toujours avant l'examen qu'il n'est pas dans leur intérêt de long terme de tricher que s'ils trichent ça va faire des lacunes dont ils souffriront plus tard qu'ils vont en souffrir dans leur vie professionnelle je les sermone avec tout ça mais je fais quand même surveiller l'examen parce que je sais qu'en tant qu'enseignant il est très important pour moi d'offrir à mes étudiants la possibilité de faire l'expérience concrète directe et sans sorciel d'une éventuelle tricherie c'est-à-dire une note de zéro et que sans la possibilité de faire cette expérience malgré tout ce que je leur ai dit je sais qu'une partie d'entre eux risquerait quand même d'être tenté de tricher et au fond nous sommes tous restés de grands étudiants et c'est là on est un peu piégé par la physique du climat c'est que d'une part il y a un décalage très fort dans le temps entre nos actions et les résultats de nos actions mais pour corser l'affaire il y a aussi un décalage dans l'espace comme vous allez nous montrer madame la mère parce qu'évidemment le climat se fiche éperdument que les émissions proviennent de Besançon de Dijon de Buenos Aires ou de Sydney et que nous sommes donc condamnés à dépendre les uns des autres sur le graphe que vous voyez derrière moi chaque petit carré représente 10 millions de tonnes de CO2 en 1800 on émettait à peu près 30 millions de tonnes 3 petits carrés deux siècles plus tard en 2019 on avait multiplié ça par plus de 1000 puisqu'on émet désormais autour de 36 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année mais je veux attirer votre attention sur la couleur des petits carrés qui indiquent la provenance géographique des émissions les émissions en provenance de l'Europe sont indiquées en brun et comme vous le voyez les émissions européennes représentaient 42% des émissions en 1960 elles ne représentaient plus que 15% des émissions en 2019 59 ans plus tard pas du tout parce que l'Europe avait réduit ses émissions dans l'intervalle on voit bien qu'il y a plus de petits carrés bruns à droite qu'à gauche de l'écran mais parce que d'autres régions du monde et l'Asie en particulier avaient augmenté leurs émissions l'Asie est en jaune elle passe de 16% à 48% et pourquoi est-ce que l'Asie emmenée par la Chine a tellement augmenté ses émissions dans l'intervalle parce que l'Asie a suivi une trajectoire de développement calquée sur celle que nous avions et que l'Amérique du Nord ou le Japon avaient suivi avant elle c'est-à-dire un développement fondé sur l'extraction des énergies fossiles du charbon du pétrole et du gaz ça veut dire qu'une partie de la lutte contre le changement climatique se joue aussi dans le bas du tableau dans des régions qui ne sont pas de grosses émettrices de gaz à effet de serre pour le moment mais qui risquent de le devenir demain si elles suivent la même trajectoire de développement que nous et bien entendu nous n'avons aucune prétention aucune légitimité aucun droit à aller dire aux pays africains ou du Moyen-Orient comment ils devraient se développer de quel droit irions-nous dire aux pays africains surtout laissez bien vos énergies fossiles dans votre sous-sol parce que nous nous avons utilisé toutes les nôtres mais maintenant ça suffit mais par contre nous dépendons aussi des factos de ce qu'ils vont faire de la même manière que nos décisions à Besançon à Paris ou à Bruxelles ont un impact direct sur le climat de l'Afghanistan du Soudan ou du Bangladesh sans que les Pakistanais les Afghans ou les Bangladais puissent prendre la moindre part à nos décisions de la même manière notre futur climatique et donc à mains égards notre futur tout court dépend aussi de ce qui se décide en ce moment même au Caire à Jakarta à Lagos à Mexico ou évidemment à Delhi il y a quelque chose de vertigineux à penser que la physique du climat nous rend tous extraordinairement dépendants les uns des autres littéralement ce que nous faisons ici détermine l'ailleurs et l'ailleurs détermine l'ici jamais sans doute dans l'histoire récente de l'humanité n'avons-nous été à ce point liés les uns aux autres dans une sorte de communauté de destin qui nous est d'une certaine manière imposée par la physique du climat et d'une certaine manière plus nous réalisons à quel point nous sommes dépendants les uns des autres plus nous avons des aspirations profondes de nationalisme de souverainisme et d'isolation comme si nous voulions chacun faire notre petit Brexit à nous tous seuls ce que je dis souvent c'est que le pire ennemi du climat c'est sans doute pas le charbon ni le pétrole ni le gaz c'est le nationalisme c'est-à-dire cette propension à ne voir les choses qu'à travers sa propre réalité que par rapport à son propre nombril sans réaliser à quel point nous sommes tous extraordinairement dépendants les uns des autres mais ça crée aussi évidemment une grande difficulté parce que il y a à la fois un décalage dans le temps mais aussi dans l'espace entre nos émissions de gaz à effet de serre et les impacts du changement climatique que nous subirons personnellement et je crois qu'on touche ici du doigt le nœud du problème à savoir que la cause à laquelle nous sommes sensibles aujourd'hui 85% des français se disent préoccupés voire très préoccupés par l'état du changement climatique et donc nous sommes sensibles à cette cause mais le problème c'est que souvent cette cause n'est pas toujours alignée avec nos intérêts en d'autres termes souvent si nous agissons pour le climat nous avons parfois l'impression de devoir renoncer à certains de nos intérêts immédiats et je crois que vraiment on touche ici du doigt une grande partie du problème après la dernière élection présidentielle avec ma femme et nos enfants on est allé passer quelques jours de vacances en Normandie sur la plage nos enfants avaient joué avec les enfants dans notre couple nous avions évidemment sympathisé avec cet autre couple enfin je dis évidemment tous ceux d'entre vous qui ont des enfants savent que les parents des amis de nos enfants sont parfois insupportables en l'occurrence le couple était plutôt sympathique on a réalisé qu'on était dans le même hôtel forcément c'était la plage en face de l'hôtel une chose en entraînant une autre nous avons pris l'apéritif avec ce couple puis nous avons dîné avec ce couple et ça s'est heureusement arrêté là mais au cours du dîner on a évidemment évidemment parlé de politique et ce couple de nous révéler tout de go quel avait été leur vote lors de la dernière élection attention ils avaient voté pour Yannick Jadot et pour Emmanuel Macron mais pas du tout parce que l'homme et la femme avaient des opinions politiques différentes au contraire ils étaient complètement raccords et alignés l'un et l'autre politiquement simplement ils avaient choisi de faire un vote stratégique ils avaient considéré qu'en tant que couple ils avaient droit à deux votes et non qu'ils avaient panaché au point qu'ils n'étaient plus tout à fait sûr de qui de l'homme ou de la femme avait voté Jadot et qui avait voté Macron Julie j'espère que vous êtes bien concertés avant sinon et je dis quand même ce choix est un peu curieux je peux volontiers comprendre qu'on hésite entre deux candidats de gauche ou entre deux candidats de droite mais enfin Jadot et Macron c'était quand même pas tout à fait le même programme pour l'élection ils disent oui je comprends bien nous aussi on a longtemps hésité on était tiraillés au moment de choisir et on était tiraillés parce que d'un côté nous avons des enfants et on est inquiet de la terre qu'on va leur laisser on est tracassés par le changement climatique la perte de biodiversité et tout ça et donc pour nous c'était très important de voter pour le candidat écologiste mais d'un autre côté on travaille tous les deux dans la banque et la finance et donc il fallait bien qu'on veuille aussi à nos intérêts immédiats et donc on a aussi voté pour le candidat libéral j'ai dit bah je comprends on en est tous un peu là c'est à dire qu'on a tous ce tiraillement qui fait que si nous agissons pour la cause à laquelle nous sommes attachés on a aussi l'impression de sacrifier une partie de nos intérêts et même si nous voudrions tous être aussi vertueux que Greta Thunberg et être motivés et guidés par les causes la réalité c'est que nous sommes souvent guidés aussi par nos intérêts et je crois que tout l'enjeu pour réussir la transition c'est de parvenir à aligner la cause avec les intérêts qui nous guident et c'est là je crois où on fait fausse route dans la manière où on va parler du climat en général aux gens parce qu'on va sans cesse insister sur les risques qui sont associés à l'inaction on va sans cesse dire aux gens vous vous rendez pas compte à quel point la situation est grave et à quel point ce sont les sept plaies d'Egypte qui vont s'abattre sur la France si on ne fait rien mais le problème c'est qu'on ne parle jamais aux gens des bénéfices qui sont associés à l'action on ne leur dit jamais voilà l'intérêt que vous pouvez trouver à agir et je crois qu'il faut vraiment renverser la table dans la manière dont on va parler du climat et insister sur les bénéfices que nous avons collectivement à agir plutôt que sur les risques que nous courons si nous n'agissons pas et ça ça me paraît fondamental et c'est là où vraiment arrive la question de la transition et les leviers que nous pouvons actionner notamment au niveau local le premier levier c'est celui de la trajectoire aujourd'hui l'essentiel de nos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique sont calibrés sur du moyen ou sur du long terme on se dit moins 55% d'ici 2030 neutralité carbone en 2050 plus de degrés ou plus un degré et demi d'ici 2100 très bien le problème de ça il est triple le premier problème c'est un problème de crédibilité quand les chefs d'état signent l'accord de Paris en 2015 et s'engagent sur une hausse maximale de la température de 2 degrés d'ici 2100 ils savent évidemment très bien qu'ils seront tous morts en 2100 et qu'il n'y aura aucun député d'opposition en 2099 pour venir les titiller au Parlement et leur dire dites donc où est-ce qu'on en est par rapport à cet objectif il me semble qu'on n'est pas tout à fait sur la bonne trajectoire pareil dans l'entreprise le Financial Times il y a quelques mois s'est amusé à corréler les objectifs de neutralité carbone de quelques grandes multinationales avec la durée moyenne que passait un PDG à leur tête prenez la première ligne du tableau Lafarge grande multinationale française numéro 1 mondial du ciment Lafarge s'est donné un objectif de neutralité carbone en 2050 très bien sauf qu'au rythme actuel d'ici 2050 Lafarge aura épuisé 13 PDG alors est-ce que le PDG numéro 12 se sentira lié par les objectifs climat décidés par la PDG numéro 10 qui elle-même avait été rappelée en urgence par le conseil d'administration après que le PDG numéro 9 avait mis les comptes de la boîte dans le rouge c'est pas garanti Si Donald Trump est réélu en novembre à la Maison-Blanche est-ce qu'il se sentira lié par les objectifs climat décidés par Joe Biden ? Je pense que vous connaissez la réponse aussi bien que moi On a un vrai problème de dilution de responsabilité avec ces objectifs de moyen et de long terme parce qu'on sait qu'on ne fait que passer le problème au suivant voire même au successeur des suivants C'est le premier problème Le deuxième problème c'est un problème de procrastination Si on se dit qu'il faut agir d'ici 2030 ou 2050 on va forcément se dire qu'on a encore beaucoup de temps devant nous et qu'il y a d'autres urgences potentiellement parfaitement légitimes l'inflation la guerre en Ukraine qui peuvent passer avant Quand je donne un devoir à faire à mes étudiants ils cherchent toujours et immanquablement à négocier avec moi la date de rendu la plus éloignée possible dans le futur Et quand ils voient que je suis réticent ils arrivent avec ce qu'ils pensaient être un argument massue Mais monsieur comme ça on aura plus de temps pour travailler Je dis chaque fois bande de gros malins ne me prenez pas pour un idiot j'ai été étudiant avant vous et je sais très bien que ce devoir vous allez le faire en dernière minute le week-end avant la date de rendu Et je dis convenons que vous me le rendez lundi prochain comme ça vous le faites ce week-end et on passe à autre chose Ça, ça ne marche jamais Nous agissons en permanence comme mes étudiants C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a d'autres urgences qui peuvent passer avant et nous procrastinons Sauf que contrairement aux devoirs de mes étudiants le changement climatique c'est un problème d'accumulation et donc chaque année qui passe ce sont évidemment des milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que nous aurons énormément de mal à récupérer Troisième problème associé à ces objectifs de moyen et de long terme c'est un problème de motivation Je pense que très souvent ces objectifs nous apparaissent très lointains comme des Everest infranchissables parce que nous avons dessiné un horizon mais nous n'avons pas tracé le chemin qui nous y emmène et donc faute de chemin nous avons l'impression que plus nous avançons plus l'horizon s'est loin si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030 je me connais je sais parfaitement que je vais continuer à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029 et qu'en 2029 ça va être branle-bas de combat vite, tout de suite un abonnement dans une salle de sport sauf qu'il sera évidemment beaucoup trop tard à ce moment là alors qu'à l'inverse si vous me dites écoute François il va maintenant falloir perdre un kilo chaque année d'ici 2030 et bien ça dessine pour moi une trajectoire beaucoup plus réaliste et beaucoup plus crédible que je vais pouvoir baliser et chaque balise ce sera une petite victoire à laquelle je vais pouvoir m'accrocher qui va me convaincre que non seulement je peux y arriver mais que je peux aussi revoir à la hausse mes ambitions et je crois que collectivement nous avons grand besoin de ces balises de ces petites victoires pour nous convaincre que nous pouvons y arriver et je crois que c'est très important c'est régulièrement au niveau local quand on va chercher à embarquer toute une population de se dire l'enjeu c'est de se dire aussi qu'est-ce qu'on va faire demain qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine qu'est-ce qu'on se donne comme objectif pour le mois prochain et le mois prochain on se revoit et on discute qu'est-ce qu'on a réussi qu'est-ce qu'on a raté et comment est-ce qu'on peut réussir ce qu'on a raté ça, ça me paraît très très important deuxième levier sur la diapositive suivante c'est de nous inspirer davantage l'action des minorités j'ai fait partie de ce notamment au moment des grandes mobilisations des jeunes derrière Greta Thunberg j'ai fait partie des gens qui ont cru au moment qu'il se produirait une sorte de bascule de la majorité de l'opinion des entreprises des gouvernements et que tout le monde allait s'engager bien en tête pour la transition à l'évidence ça ne s'est pas produit peut-être que ça se produira un jour mais je crains qu'il ne soit trop tard à ce moment-là mais par contre je suis toujours aussi énervé quand on me dit qu'il n'y a rien qui se passe que rien n'avance que la société est immobile parce que ce n'est pas vrai parce que je vois énormément de choses qui avancent aussi dans la bonne direction je vois énormément de collectivités qui s'engagent qui font des plans climat qui font parfois des choix courageux et audacieux je vois des entreprises qui sont en train de s'interroger sur leur modèle d'affaires qui décarbonent leur processus industriel et qui font des choses parfois vraiment tout à fait intéressantes alors bien entendu il y en a aussi beaucoup qui sont immobiles et quelques-uns qui marchent à reculons mais il y en a aussi beaucoup qui avancent ou qui veulent avancer et je suis toujours un peu énervé quand je vois le temps et l'énergie que nous passons notamment sur les réseaux sociaux à pointer du doigt ceux qui n'avancent pas ou qui marchent à reculons et que nous consacrons tellement peu d'énergie à encourager et à valoriser ceux qui avancent et je crois qu'aujourd'hui ceux qui avancent ont grand besoin d'être encouragés d'être un peu poussés dans le dos parce que comme tous les grands changements qui sont survenus à travers l'histoire je crois que cette transition va être d'abord l'affaire d'une minorité qui va défricher le chemin pour que la majorité s'y engage à sa suite la ségrégation raciale aux Etats-Unis n'a pas pris fin parce que d'un coup les Noirs étaient devenus majoritaires dans la population américaine mais simplement parce qu'une partie d'entre eux une minorité se sont organisées pour faire valoir leurs droits dénoncer les injustices créer des alliances et que finalement une majorité d'Américains y compris fort heureusement aussi une majorité de Blancs ont considéré qu'un système de ségrégation raciale n'était pas acceptable et je crois que nous devons aujourd'hui nous inspirer bien davantage de ce que font les minorités et assumer le fait d'être pionniers et d'ouvrir la voie je vous raconte une petite histoire que je trouve très inspirante c'est l'histoire des vélos en libre-service à La Rochelle dans les années 70 la municipalité de La Rochelle et notamment son maire Michel Crépeau ont l'idée de proposer aux Rochelais un système de vélos en libre-service et à l'époque le projet est tourné en dérision personne n'y croit personne ne veut miser un copec sur ce système de vélos en libre-service on est dans les années 70 les seuls qui font du vélo c'est les coureurs du Tour de France et donc les gens s'imaginent que les vélos vont être volés vandalisés et que les Rochelais ne vont jamais délaisser leur voiture mais la mairie s'accroche met en place le système de vélos en libre-service et c'est un énorme succès tous les Rochelais se mettent à faire du vélo c'est un tel succès que la mairie de Rennes voit ça et se dit on va faire pareil à Rennes à nouveau un énorme succès et puis la mairie de Lyon se dit on va également faire pareil nouveau succès à Lyon et puis comme toujours Paris va copier Lyon et va mettre en service les Vélibes et vont même trouver un modèle économique pour les Vélibes en s'associant avec une firme qui fait du mobilier urbain Jean-Claude Decault et les Vélibes en tout cas dans leur première phase vont faire sensation à Paris tout le monde veut essayer les Vélibes tout le monde veut faire du vélo et quand j'ai dit tout le monde ça veut dire les Parisiens mais aussi les touristes et comme Paris est la première destination touristique mondiale ce sont des touristes du monde entier qui vont commencer à découvrir ce système des Vélibes et qui une fois rentrés chez eux vont se dire je veux le même système dans ma ville et c'est comme ça qu'en l'espace de quelques années toutes les grandes villes et même les villes de moins d'importance vont se doter d'un système de vélo comparable à celui des Vélibes et c'est comme ça que de plus en plus de gens vont faire du vélo et vont se dire tiens finalement je pourrais en faire de façon plus régulière je pourrais aller au travail en vélo finalement je pourrais acheter un vélo et donc finalement je pourrais demander à ma mairie de créer davantage de pistes cyclables et c'est comme ça qu'on va avoir de plus en plus d'aménagements pour les vélos et donc aussi de plus en plus de tensions avec les automobilistes et c'est malheureusement inévitable et c'est comme ça que la mobilité urbaine est en train de se transformer aujourd'hui à l'échelle du globe vous aurez peut-être vu il y a trois semaines ce chiffre stupéfiant il y a désormais à Paris davantage de cyclistes que d'automobilistes sincèrement si on avait dit aux Rochelais dans les années 70 que leur système de vélan en libre-service quelques années plus tard allait transformer la mobilité urbaine à l'échelle du globe de New York à Shanghai je ne suis pas sûr que beaucoup à part peut-être le maire y auraient cru mais je crois que l'histoire dit bien à quel point toute initiative que vous allez prendre au niveau local tout ce que vous allez concevoir comme aménagement de l'espace urbain comme innovation sociale ici à Besan-Sion potentiellement a le pouvoir de transformer les villes à l'entour et potentiellement de s'étendre à l'échelle mondiale à condition que vous en fassiez la publicité et ça je crois que c'est très très important il y a la question du savoir-faire qui est importante mais faire savoir c'est aussi très important et donc je crois que vraiment nous devons aujourd'hui essayer de valoriser davantage l'action des minorités et l'anecdote des Vélibs nous montre bien à quel point chaque action que nous posons chaque décision chaque initiative que nous lançons peut potentiellement avoir un impact beaucoup plus grand que le périmètre que nous lui avions initialement assigné le troisième et dernier levier sur lequel je voudrais conclure c'est sur le levier du projet aujourd'hui on a volontiers tendance à voir la transition comme une contrainte qui nous tombe dessus et à laquelle nous devrions nous plier et c'est vrai que lorsqu'on parle des choses qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique on a parfois l'impression de lire une longue liste de choses dont on n'a pas envie ce sont des coûts supplémentaires à supporter ce sont des efforts à réaliser ce sont des privations à accepter ce sont des renoncements auxquels consentir c'est à dire une liste de choses qui objectivement ne nous font pas vraiment envie et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup du mal à rendre l'écologie et la transition désirables parce que quand on regarde la liste des choses à faire ça ne fait pas très envie objectivement personne moi le premier ne se réjouit de se plier à de nouvelles contraintes je ne me suis pas levé ce matin en me réjouissant des nouvelles contraintes auxquelles j'allais me plier dans la journée et je crois que si nous voyons les choses largement comme une contrainte c'est parce que nous savons là où nous ne voulons pas aller nous avons une vision à peu près nette du monde dans lequel nous ne voudrions pas habiter c'est le monde qui est décrit dans les rapports du GIEC et la plupart des travaux scientifiques c'est un monde ravagé par les impacts du changement climatique et où la biodiversité aurait quasiment disparu on sait là où on ne veut pas aller on sait ce qu'on voudrait éviter mais par contre on a beaucoup de mal à tracer les contours du monde dans lequel nous voudrions vivre concrètement au-delà des symboles un monde décarboné ça ressemble à quoi concrètement et je crois qu'on a parfois été naïfs en se disant que la transition l'écologie allait naturellement nous rassembler que le climat ce n'était ni de gauche ni de droite et que naturellement nous allons fusionner dans la transition la réalité c'est qu'on peut être d'accord sur le problème et encore on l'est de moins en moins vu la montée du conspirationnisme des fake news etc mais c'est pas parce qu'on est d'accord sur le constat qu'on est d'accord en démocratie sur les moyens d'y répondre on n'a pas aujourd'hui de contrat social véritablement sur la transition on n'a pas de consensus sur la transition et au contraire on va avoir différents imaginaires qui vont entrer en concurrence dans le débat public un imaginaire un peu techno-futuriste où nous vivrions tous dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre piloté par Elon Musk un imaginaire janséniste où la vie serait faite de privations de limitations d'interdictions et de quotas ce qu'on va appeler l'écologie punitive un imaginaire un peu bobo et naïf où Max et Lily font du vélo tout nu dans des champs de coquelicots avant de retourner à leur permaculture et d'aller vendre leur production sur le marché bio-local et chaque imaginaire va évidemment toucher et séduire une partie de la population surtout le troisième manifestement à Besançon et je comprends pourquoi mais nous n'avons pas de consensus social sur là où nous voudrions aller sur le chemin que nous voudrions prendre et pour créer ce contrat social il va falloir donner à voir concrètement ce monde décarboné au-delà des incantations au-delà des symboles à quoi ça va ressembler concrètement ce monde décarboné à quoi vont ressembler les transports à quoi vont ressembler l'habitat l'alimentation les loisirs et c'est là au niveau local qu'on va pouvoir incarner ça qu'on va pouvoir montrer aux gens regarder voilà ce qu'on peut faire ensemble et voilà pourquoi c'est un monde dans lequel nous avons intérêt à habiter et voilà quels sont les bénéfices qui sont associés à des transports à du logement à une alimentation décarbonée et je crois que c'est très très important de pouvoir l'incarner parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir passer de la contrainte au projet le problème d'une contrainte c'est que d'abord nous allons vouloir en faire le moins possible parce que nous n'aimons pas nous plier à la contrainte et que cette contrainte va également nous diviser parce qu'on va toujours trouver qu'elle est inéquitablement répartie entre les riches et les pauvres entre les jeunes et les vieux entre les urbains et les ruraux entre ceux qui ont un chat et ceux qui ont un chien mais par contre un projet à l'inverse et bien d'une part nous donnera envie d'en faire le plus possible parce que c'est quelque chose auquel nous allons aspirer et un projet va pouvoir nous rassembler et je crois vraiment que le meilleur endroit l'échelon le plus approprié pour passer de la contrainte au projet c'est l'échelon local et je suis convaincu que c'est comme ça que nous allons réussir la transition merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada